Les caractéristiques clés de la recherche associée à l'enseignement et l'apprentissage. Cette vidéo résume l'entrevue de spécialistes en éducation, produite lors d'une conférence en ligne, organisée par le Centre pour l'apprentissage langagé de l'Université Elon et la Société internationale pour la recherche associée à l'enseignement et à l'apprentissage, Aralègue en Caroline du Nord. La vidéo de l'entrevue est disponible sur YouTube à cette adresse. Le résumé de l'entrevue ainsi que cette vidéo ont été créés par Ecampus Ontario. Randy Bass, vice-recteur pour l'éducation à l'Université de Georgetown, explique que la définition la plus simple de la recherche associée à l'enseignement et à l'apprentissage postsecondaire est qu'un professeur entreprend une revue systématique de l'apprentissage dans sa classe. Il indique que chaque cours donné est une expérience avec un plan de cours comme hypothèse et qu'il est crucial de vérifier cette hypothèse en examinant attentivement les résultats pour voir si les étudiants ont appris et ont profité de l'enseignement. Il souligne que souvent, la dernière étape de cette expérience, c'est-à-dire la vérification de l'hypothèse, n'est pas effectuée de manière systématique, ce qui, selon lui, est une lacune que la recherche associée à l'enseignement et à l'apprentissage postsecondaire vise à combler. Johanna Renkrow, enseignante à l'Université d'Europe centrale à Budapest, estime que la caractéristique principale de la recherche associée à l'enseignement et à l'apprentissage postsecondaire est une forme d'enquête. Elle précise que certains préfèrent le terme de recherche, tandis que d'autres préfèrent enquête, et que ce terme est fondé sur des notions de pratiques réflexives et de réflexion sur l'enseignement. Selon elle, cette recherche ne doit pas se limiter aux pratiques d'enseignement, mais doit également se concentrer sur les apprentissages des étudiants. Pour Johanna Renkrow, les apprentissages des étudiants sont donc l'objet même de l'enquête dans cette recherche. Pat Tuchings, qui est professeur à l'Université Gonzaga, explique que la définition qu'elle préfère est celle où le personnel enseignant applique ses habitudes et compétences d'érudit à son travail en enseignement. Elle précise que cela inclut l'habitude de poser des questions, de recueillir des données probantes, de tirer des conclusions, de soulever de nouvelles questions et d'appliquer ce qui est appris pour améliorer l'apprentissage des étudiants et l'enseignement lui-même. Elle considère cette démarche comme un cycle qui reflète l'application des principes érudits à l'enseignement. Barbara Gell, vice-présidente pour les affaires académiques à l'Université Viterbo, affirme que les principales caractéristiques de la recherche associée à l'enseignement et à l'apprentissage postsecondaire consistent à appliquer systématiquement la recherche à l'enseignement. Elle souligne que cette démarche permet de mettre en œuvre et de tester ce qui est prévu pour les étudiants et de déterminer leurs réactions, ainsi que ce qui pourrait améliorer leurs apprentissages. Barbara Gell insiste sur l'importance d'aborder l'enseignement avec les connaissances acquises par la recherche. Dan Bernstein, professeur de psychologie à l'Université du Kansas, utilise la métaphore de l'enquête pour décrire la recherche associée à l'enseignement et à l'apprentissage postsecondaire. Il explique que ce type d'enseignement se distingue par le fait que l'enseignant pose continuellement des questions. Selon lui, il n'est pas nécessaire que la question soit existentielle ou théorique. Elle peut simplement viser à déterminer si les étudiants obtiennent ce qui était espéré. Bernstein souligne que cette recherche implique de poser une question, d'observer les résultats, et de vérifier les hypothèses pour situer les apprentissages des étudiants. Mary Taylor-Huber, chercheuse émérite à la Fondation Carnegie pour l'avancement de l'enseignement, remarque que les caractéristiques de la recherche associée à l'enseignement et à l'apprentissage postsecondaire ont probablement changé au cours des 20 dernières années. Pour elle, l'élément principal est que le personnel enseignant examine de près et de manière critique les apprentissages des étudiants. Elle souligne l'importance de poser une très bonne question, de collaborer avec des collègues pour y répondre et d'utiliser les résultats pour améliorer l'enseignement. Mary Taylor-Huber insiste également sur la nécessité de divulguer les résultats pour enrichir les connaissances et les pratiques pédagogiques. Gary Poole, professeur associé à l'Université de la Colombie-Britannique, affirme que les caractéristiques principales de la recherche associée à l'enseignement et à l'apprentissage postsecondaire se concentrent non seulement sur la nature du travail mais aussi sur la personne qui le réalise. Il explique que cette recherche augmente le nombre et la diversité des personnes impliquées, ce qui, selon lui, enrichit les retombées de cette recherche en apportant des perspectives variées. Nancy Schick, directrice du Centre pour l'enseignement et l'apprentissage à l'Université Belmont, identifie trois caractéristiques essentielles de la recherche associée à l'enseignement et à l'apprentissage postsecondaire. poser des questions intéressantes, utiliser une méthodologie adaptée basée sur la question et l'expérience des chercheurs, et diffuser les résultats. Elle soutient que ces éléments permettent d'enrichir la conversation sur l'enseignement et l'apprentissage, et de contribuer à une meilleure compréhension et amélioration des pratiques pédagogiques. Tony Sikon, directeur du Centre pour l'excellence en enseignement à l'Université du Wisconsin-Milwaukee, voit la recherche associée à l'enseignement et à l'apprentissage postsecondaire comme un point de vue. Un ensemble de pratiques, un produit, et une activité ayant des retombées. Il souligne que cette recherche consiste à poser des questions intelligentes sur l'enseignement et l'apprentissage avec des résultats significatifs. Sherry Lyne-Kohn, qui est professeure d'anglais à l'Université de Georgetown, explique que mener sa propre recherche permet de se concentrer sur des questions importantes et de réfléchir plus attentivement à l'apprentissage des étudiants. Elle trouve que ce processus la rend meilleure enseignante, car il nécessite une implication personnelle et une définition claire des objectifs d'apprentissage. Sherry Lyne-Kohn préfère poser ses propres questions, ce qui rend le processus plus direct et pertinent pour son enseignement. Si vous souhaitez voir l'original de l'entrevue, vous pouvez la consulter sur YouTube à cette adresse. Bon apprentissage!